Monsieur le maire, monsieur le fréquentier, mes chers collègues et mesdames et messieurs, chères familles, c'est un vrai plaisir de vous retrouver à la presse. Le Conseil Général, vous savez, a pour le cœur de métier la solidarité sociale, mais il a choisi dans le cadre d'une politique volontariste, d'avoir aussi une politique de solidarité territoriale, et c'est ainsi qu'au travers du fonds d'aménagement rural, nous intervenons auprès des communes rurales, dont aussi le fonds d'aménagement urbain pour les villes, pour permettre à ces communes de réaliser un certain nombre d'étoubements en toute liberté et d'entretenir leur patrimoine. Nous le faisons parce que nous estimons que nous avons la chance, dans ce département, d'avoir 474 communes et des maires et des équipes municipales qui travaillent beaucoup pour l'amélioration du cadre de vie de leurs concitoyens et afin de rendre le plus possible leur commune attaquante. Et ici, à Parfaits, je peux continuer. Et bien, j'ai une formule, on ne peut pas plaire à tout le monde vers son père en même temps. Il est clair que, moi, ce que je veux dire, c'est que les maires de ce département, et Gérard Coavé et son équipe municipale sont peut-être les symboles les plus achevés, travaillent beaucoup et réalisent des choses exceptionnelles. Au demeurant, notre département, qui a perdu régulièrement de 1880 en l'an 2000 de la population, a vu aujourd'hui la tendance s'inverser. C'est une fierté pour notre département, il est attractif. Nous essaierons, bien entendu, et c'est cela le sens de la politique, de faire en sorte de concilier développement, aménagement du territoire et en même temps, conservation des paysages. Nous sommes des Montagnards, nous savons tous ici, nous en sommes convaincus, que l'essentiel de la richesse, ce sont nos paysages naturels. Il est évident que les Montagnards, encore plus que les autres, n'ont aucune envie de galvonner leur patrimoine et leur richesse. Mais il est clair aussi, et je le dis avec conviction et sérénité, que c'est un équilibre entre aménagement et protection. Et les ouvrages ! 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 Et nos respirations ! Et les ouvrages ! Écoutez, les personnes qui sont ici ont l'air de se porter relativement bien. Et non, enfin ! Et les ouvrages ! Et là, les empowerment, et les broadcastes ! On sait ! Et c'est chouvernement ! Et la Chris est chouvernement leまた-on qui fait pas qui c'est la bible. Et elle n'est pas chouvernement ? Il n'allez pas chouvernement ! Elle n'allez pas croire... Elle aurait que çaвон ! Elle n'allez pas à se mettre aux autres côtés. Elle a débité les choses. L'horaire d'attendre les gens Bon, alors, je l'ai quand même On a passé le cap des discours On a marre de supporter les autres Depuis deux ans et demi Nous allons passer à des actions Plus méchantes Ça nous amènera peut-être Parce que nous on est sans costume, vous voyez Mais on va se faire entendre Il y en a marre Il y a 4 mois de déchéance On le sera là Ça fait partie de la démocratie Certainement pas la même Je vais la montrer Mais il y en a marre Monsieur le préfet Si nous sommes ici aujourd'hui C'est pour manifester notre décontentement Face à l'inertie de l'administration et des élus Le précédent préfet N'a jamais dénié de recevoir Mais vous qui êtes son remplaçant Qui êtes pour le dialogue De l'ouverture Si vous l'avez assuré sur le journaux Peut-être gagnerez-vous le faire Monsieur le sous-préfet Soumbraud Qui nous a quittés Nous a demandé de nous mettre autour de la table Nous l'avons fait Au bout de 2 ans et demi de dialogue Nous en voyons le résultat Le président du CELTD Se moque de nous D'après l'unique captage de biogas Devait se faire En faire en sorte D'après le technicien Boucou Fin d'année Et maintenant nous apprenons que le budget est voté Pour le courant du semestre 2008 Ensuite L'incopie de Europol Qui a fait les études des gaz Nous dit que les gaz sont toxiques Mais pas dangereux Il faudrait savoir faire la forme des choses Nous rappelons que l'hydrogène sulfuré Est présent sur notre secteur A trois fois plus que la dose admise Dans les normes Nous ne pouvons plus vivre Avec cette odeur financière Que cela va venir Avec la création du syndicat départemental Même si la ville de Lourdes A puir se poser Pour le principe A l'extension du site Il n'y a pas de chance Que cela se passe Personne n'en veut ailleurs Qui est-ce qui voudrait une décharge ? Personne n'acceptera Une telle saloperie A proximité En mettant en jeu La ville de CELTD C'est pour cela Que nous nous sommes invités ici Dans ce merveilleux site Où nous allons rencontrer Le maximum de représentants Du gratin politique et administratif Pour leur soumettre Nos préoccupations Nous allons nous inviter Aux prochaines festivités Comme une consumée Pour expliquer que maintenant Nous ne nous demandons plus Le respect du cahier des charges Et la fermeture du site Au plus vite Suivant l'avis de M. Cajoubon Azo, Marthe, Artiganat Qui ont mis un écrite Sur le compte-rendu de presse Nous n'aurons plus Un peu le département Dans ces conditions Il y a d'autres sites Ou bien avant il y a ma dirhane Il y a fort que dire Il y a des charges Bon, nous nous avons écouté, j'espère que vous serez intervenus. Ce que je voulais dire pour terminer, simplement, c'est que ce village de Barthesque, de soi, un million de touristes et visiteurs par an, au-delà de mes entendues, le respect que nous devons avoir pour ceux qui lièrent les agriculteurs, pour des convictions profondes, je crois qu'au travers de Barthesque, ils garderont de notre département une image plutôt sympathique d'un village particulièrement bien entretenu, et où, comme dans le travers, on a le sentiment qu'il est bon. Applaudissements. 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 Applaudissements.